Bonjour à vous les Femmes de Challenge, donc défi nouvelotériens. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller visiter www.femmesdechallenge.com Vous découvrirez que je suis l'experte auprès des Femmes de Challenge qui veulent découvrir et vivre du job qui leur queue à la peau. Alors cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de conciliation, vie privée, vie perso d'entrepreneur, avez-vous posé vos limites ? Parce qu'en fait, quand on est dans nos premières années d'entrepreneur, et bien l'idée c'est comme on est à l'attente, en attente de nos clients, et bien notre temps souvent leur est absolument dédié. Et donc dès lors qu'un prospect nous sollicite pour avoir un rendez-vous en envisageant de travailler avec nous, ou bien quand nous avons un client, et bien en fait on se plie à son créneau horaire, à son jour et à l'heure à laquelle il veut nous rencontrer. Très très souvent, c'est ça aussi qui fait que finalement on est épuisé, on a du coup de la difficulté à gérer son temps. Et donc j'aimerais aujourd'hui vous partager quatre stratégies qui vont vous permettre en fait non seulement d'avoir une croissance d'entreprise, mais aussi d'équilibrer votre vie parce que si vous êtes comme moi, oui on a envie de créer notre entreprise, mais en fait ce n'est pas une fa en soi, on veut accompagner les clients qu'on a choisis tout en ayant l'équilibre de vie qu'on souhaite avoir. Donc la première stratégie que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est de définir exactement quel est votre cadre de travail, quels sont les jours, quels sont les créneaux horaires qui sont idéaux pour vous. Puis on parle vraiment d'idéaux parce que c'est dans ce cadre de temps-là que vous allez le mieux travailler. Donc c'est un peu comme votre rythme biologique, vous serez peut-être certaine à aimer beaucoup travailler le matin, d'autres plus le soir. Bref, c'est vraiment mettre en place votre structure de temps de travail idéale. Donc quels jours et quels horaires exactement est-ce que vous vous sentez dans l'énergie et dans l'envie d'avoir votre cadre de travail. Donc ça c'est très important, première stratégie très importante. Donc moi je mets tout de suite l'emphase quand je démimare avec mes clientes là-dessus, c'est vraiment essentiel. La deuxième chose c'est, vous avez compris à chaque fois j'aborde l'état d'esprit parce que, je le répète encore, mais 80% de vos résultats dépendent de votre état d'esprit, de votre posture en fait. Et dans ce cas-là, donc la deuxième stratégie, c'est aussi de ne pas vous positionner comme étant une sauveuse. En fait, quand on est dans l'accompagnement, on a envie d'aider et puis vraiment à faire en sorte qu'on accompagne nos clients et on le fait vraiment avec tous nos cœurs, notre cœur pleine et entière. Sauf qu'en fait, quelque part, donc c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas dépasser une limite. On est vraiment là dans le sauvetage. Et quand on est dans le sauvetage, il y a deux choses qui se passent. Un, on a un agenda qui est très flexible et trop souple pour nos clients. Et deux, on peut s'épuiser. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez quand vous vous mettez dans cette situation de sauveteur, eh bien, en fait, c'est que vous, quelque part, déresponsabilisez votre client. En fait, quand vous faites de l'accompagnement, eh bien, il faut que vous ayez conscience que vous, vous êtes là pour apporter, vous avez une obligation de responsabilité de moyen. Donc, vous devez absolument apporter tout ce que vous savez qui est nécessaire pour que votre client atteigne les résultats que vous avez promis. Et donc, ça veut dire, bah, le temps de disponibilité que vous avez considéré qui était nécessaire dans le cadre de votre accompagnement. Et également, tous les outils, toutes les méthodologies qui sont nécessaires pour lui. Et en fait, c'est votre client qui a l'obligation de résultat. Et effectivement, c'est vrai que la balance n'est pas évidente. Mais vous le sentez forcément quand vous êtes le sauveteur ou la sauveuse de vos clients. Vous avez l'impression qu'en fait, il a du mal à changer, il a du mal à appliquer les choses. Et ça vous demande énormément, énormément, énormément d'efforts. Et là, en fait, quand vous êtes dans une disponibilité qui dépasse un certain niveau, quelque part, bah, vous êtes déresponsabilisé et puis vous-même, vous vous épuisez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre client idéal, en fait, il aura compris qu'il a aussi son niveau de responsabilité. Il a son obligation de résultat. Et donc, il est là pour vraiment mettre en place. Si ça ne marche pas, il vous sollicite. Mais il y a comme un équilibre, je dirais, dans la responsabilité. Puis il y a comme un partenariat qui est vraiment existant. Quand donc, c'est votre client idéal et que vous avez bien aussi cette posture d'apporter donc votre obligation de moyens, mais pas de résultat dans le système et de vraiment comprendre que votre client, c'est lui qui a la possibilité. Vous, vous ne pouvez pas faire pour lui. Vous l'avez déjà fait. Alors, la troisième chose, c'est expliquer, en fait, à vos clients quel est le cadre de votre accompagnement, en fait. Quelles sont vos limites ? Quelle est votre façon de faire qui fait que quand ils vont respecter votre façon de faire, vous serez extrêmement efficace. Et ce sont des choses, en fait, qui touchent à vos procédures, à vos systèmes. Et donc, vous pourriez même l'expliquer avant qu'il signe pour qu'il soit, je dirais, au parfum et qu'il soit OK avec ça. Parce qu'en fait, quand vous avez défini votre cadre, vos systèmes et procédures dans le cadre d'accompagnement qui est sur le point de signer, eh bien, en fait, c'est clair pour tout le monde. Et donc, si ça ne lui convient pas, eh bien, il a le temps de dire non. Mais en tous les cas, une fois qu'il est à l'intérieur du contrat, à l'intérieur du programme, au moins, il est au fait. Donc, c'est important, même en amont, de vraiment être clair quant à, en fait, à la façon que vous allez mettre en place vos frontières, votre cadre. Et la dernière stratégie que je voulais vous faire, vous transmettre, c'est le fait que structurer, avoir des procédures, un cadre, ça rassure énormément vos clients. Donc, de savoir quand est-ce que vous êtes en vacances, la façon dont vous allez l'accompagner, ça rassure parce que ça lui donne des repères. Et en même temps, à vous, vous avez des repères aussi. Et puis, ça vous laisse du temps aussi pour créer, pour vous ressourcer parce que, mine de rien, pour arriver à faire en sorte que votre entreprise croisse, il faut de l'énergie. Donc, vous êtes votre principal actif dans cette entreprise. Donc, c'est important aussi de pouvoir vous dégager du temps et arriver à accompagner de plus en plus de personnes. Donc, voilà. Et puis, dernier petit point aussi, c'est de considérer que quand il y a des clients qui ne rentrent pas dans ce cadre, qui ne le respectent pas, puis que vous sentez que vraiment, il y a un moment donné, ça vient vous envahir quelque part, considérez aussi de le rappeler, d'être ferme sur votre cadre, d'être consciente que c'est de cette façon-là que vous travaillez le plus efficacement, de les rassurer sur le fait que quelque part, il vaut mieux le respecter. Et puis, si ça en vient à un point, de considérer aussi de lui dire que, voilà, peut-être que ce n'était pas l'accompagnement qui lui convenait, ni la personne qui pourrait être la plus efficace pour lui. Et donc, de se séparer en bon terme parce que l'idée, c'est que vraiment, vous soyez là pour apporter le plus de résultats aux clients qui conviennent à vous. Et vous ne pouvez pas convenir à tout le monde. Donc, ça, c'est très important aussi à, je dirais, ne pas prendre en charge toujours dans cette attitude de sauveur et de considérer que tous vos clients sont vos clients idéaux. Voilà, j'espère que ces quatre stratégies vous aideront justement dans la conciliation vie pro-vie perso d'entrepreneurs. Donc, à poser vos limites. Si vous êtes dans le cas de vouloir vraiment travailler sur la croissance de notre entreprise, obtenir plus de clients, mais aussi maintenir cet équilibre de vie, je vous invite à aller consulter le forfait croissance qui est tout à fait dans cette énergie-là, dans cette dynamique qui est vraiment là pour vous accompagner à trouver, en fait, et décrocher vos clients de façon tout à fait authentique, donc sans jamais avoir à vous vendre. Et également, en maintenant et en mettant en place votre équilibre de vie qui va permettre du coup de concilier votre vie pro-vie perso et la croissance de votre entreprise. À très bientôt. Au revoir.